Cristiano Ronaldo commence à devenir un paria en Arabie Saoudite. Il risque d'être viré du pays. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Footy Mercato. En signant CR77 hiver, à la surprise générale Al Nassr et l'Arabie Saoudite souhaitaient mettre en lumière le championnat du pays grâce à ses performances. Mais bon, en 4 mois, il a plus fait connaître son équipe pour ses coups de sang que pour ses buts et du coup, certaines personnes veulent se débarrasser de lui. Après la défaite d'Al Nassr face à Al Ila le mardi, l'international portugais a réagi au champ des supporters adverses à la goire de Lionel Messi en se touchant ostensiblement les parties génitales, un geste obscène qui a défrayé la chronique dans le pays du golf. Le club d'Al Nassr a tenté d'éteindre l'incendie après le geste de son joueur. Il se serait plutôt touché l'Aisne à cause d'une petite blessure. Mais le mal est fait, le quotidien madrilène Ass a indiqué ce jeudi qu'une campagne d'expulsion serait actuellement menée au pays. En effet, pour certaines personnes, il s'agit d'un geste volontaire et provocateur de la part de CR7. Qui plus est, en période de ramadan, cet écart de conduite serait alors considéré comme un crime selon la législation saoudienne. L'avocat qui est à l'origine de cette campagne contre le portugais a posté un tweet indiquant qu'il ferait part d'une pétition au ministère public du Royaume pour arriver à ses fins et expulser Cristiano Ronaldo du pays. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo a pris une mauvaise décision en quittant l'Europe pour l'Arabie Saoudite ? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et on vous a demandé qui serait le remplaçant idéal de Robert Lewandowski au Bayern Munich ? Et bien aucun nom ne se dégage en commentaire. Vous êtes partagé entre Harry Kane, Victor Ozyman et Randal Kolomouani. En plus, en zone mixte d'après-match hier, le président du directoire du club bavarois, Oliver Kahn, a admis que son équipe manquait cruellement d'un avant-centre de très haut niveau. Je pense que nous avons essayé tout à l'heure de cette année, tout à l'heure, avec une nouvelle nouvelle, qui nous avons vu aujourd'hui. Mais non pas pour nous. Je pense que Choupo a fait sa chose très bien. Choupo a toujours, quand il est arrivé, a fait ses Tores. Puis le PSG aussi est en quête de renfort cet été mais pour l'instant rien n'a l'air de se passer comme prévu, c'est le focus du jour. Normalement, Milan Skriniar sera parisien cet été, le joueur de l'Inter ne prolongera pas et aurait déjà signé un précontrat avec le club de la capitale, sauf que ses problèmes physiques posent problème, le Slovaque a subi hier une intervention chirurgicale en France pour soigner ses problèmes de dos, le PSG douterait donc à son sujet d'après le Parisien. Une ultime visite médicale sera faite pour se décider, car le poste de défenseur central est la priorité du club, du coup il existe des alternatives. Selon une source interne du club, Luis Campos a apprécié énormément Jean-Claire Todibo et a coché son nom depuis son arrivée dans la capitale. Mais le joueur ne devrait pas rejoindre Paris tant que Christophe Galtier reste à la tête de l'équipe. L'autre secteur à renforcer en priorité, c'est à la pointe de l'attaque. On n'a pas oublié le pivot gang de Kylian Mbappé, le PSG cherche toujours ce joueur providentiel voulu par le numéro 7. Plusieurs pistes, notamment celles menant à Victor Ozymen, Marcus Thuram et Randall Kolomwani sont suivies. Mais le Parisien a révélé qu'un autre numéro 9 plaît beaucoup dans la capitale, il s'agit de l'international anglais Harry Kane qui serait désormais mis en haut de la liste. Mais pour recruter ces joueurs à forte valeur, il va falloir vendre. Luis Campos a mis 7 joueurs sur la sellette. Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Equitique et Sergio Ramos seront invités à quitter le club s'ils ne donnent pas satisfaction avant la fin de la saison. Ce qui pourrait dégager des liquidités également, c'est le départ de Lionel Messi. Selon les informations de sport, le Barça va proposer un contrat de 2 ans avec la possibilité pour l'attaquant de 36 ans de mettre fin à cet accord dès la fin de la saison 2023-2024. Il lui offrirait un salaire de 13 millions d'euros net par mois, ce qui en ferait le joueur le mieux rémunéré de l'effectif. Enfin, il reste toujours le cas, Christophe Galtier restera, restera pas, le manager français s'est montré confiant en conférence de presse en assurant travailler sur le prochain mercato. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Est-ce que je suis persuadé d'être l'entraîneur de la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Dans le reste de l'actu, l'OM se prépare à batailler contre des gros clubs pour une pépite du football mondial. Si Reims est actuellement au 8ème du classement de Ligue 1, c'est en grande partie grâce à Folarin Balogoun prêté par Arsenal. Le jeune attaquant anglais est très courtisé en Ligue 1, Monaco et Lille sont sur le coup, mais selon nos informations, l'Olympique de Marseille est également intéressé. Reste à savoir si Marseille aura les liquidités pour s'offrir un joueur qu'Arsenal ne vendra pas au rabais vu la foule de prétendants qui se pressent au portillon, dont la Céminan. Et c'est officiel, Olivier Giroud prolonge à la Céminan ! Buteur décisif pour la qualification de la Céminan en demi-finale de la Ligue des Champions, le Français continue de prouver qu'il reste l'un des meilleurs attaquants d'Europe à 36 ans. Le buteur vient de prolonger son bail jusqu'en juin 2024, comme le rapporte le communiqué du club. Une grande page de l'histoire du Real Betis va se tourner. Le club Séviant a annoncé ce mercredi la retraite à la fin de la saison de son éternel capitaine Joaquin. L'information a été dévoilée à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Betis. Le joueur âgé de 41 ans a pris la parole. « Pendant 23 ans, j'ai essayé de faire de mon football un art et de rester dans les mémoires. Il ne me reste plus qu'à raccrocher l'écran pro. » Et voilà, c'est tout pour le JT Footmercatou du jour, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée tout le monde !